Dès que Jamie vous a amené chez nous, j'ai su que vous nous seriez vraiment utiles. Vous avez fait du bon travail. Je ne vois pas qui d'autre aurait pu récupérer ces notes. Enrica saura très certainement en faire bon usage pour ce qui constitue la base du projet de la JBA. Je suis sûr qu'elle vous en dira davantage à notre retour à New York. Mais attention, Fisher. Je la veux heureuse et productive, du moins pour le moment. C'est parti. Ce n'est pas trop tôt, Sam. Vous prenez un sacré risque en venant ici. C'était nécessaire. Votre implant est brouillé et cette info ne peut attendre. Nous avons trouvé le roublef. Les hommes de Massoud s'y entraînent. Ajoutez à cela que ce que vous avez volé à Shanghai était du mercure rouge. Et si je glissais une grenade sous la table de conférence ? Si seulement c'était si simple. Mais supprimer Emile nous ferait perdre la trace de Massoud et Tocqueville. Et il nous les faut tous. Dommage. En effet, votre ami Emile possède une tête nucléaire. Massoud a un tanker pour la transporter. Et il nous faut attendre d'avoir toutes les pièces du puzzle. On n'est pas amis. Content de vous l'entendre dire. Je commençais à être jaloux. Allez dans son bureau et récupérez des infos sur ce qu'il prépare. Je vous recontacte dès que possible. Ça marche. Pas de soucis. Je ne vais pas vous laisser ici tout seul. Je vais vous laisser ici tout seul. Si tu veux enlever son corps de l'infirmerie et le descendre dans le fourneau avant qu'il pourrisse, je te serai reconnaissante. Pas de problème. Si tu as une minute, ce serait gentil. Le plus important, c'est que tu assembles les mines. Emile en a besoin pour un voyage qu'il va faire à Kinshasa. Si tu pouvais t'en occuper, ça me sauverait la vie. Ta foi en moi me touche. Merci. Je dois y aller. Emile veut me voir dans son bureau, mais je reviendrai dès que possible. Je vais essayer. J'en suis convaincue. Vila Blanca. Merci. Enrica. Emile. J'allais justement dans votre bureau. Inutile. Où en est l'assemblage des mines ? Fischer est sur le point de finir. J'espère qu'il sait ce qu'il fait. Moi aussi. Mais ce n'est pas de ça dont je voulais vous parler. Êtes-vous sûr de vouloir tester la bombe à cause humaine ? Absolument. Nous devons envoyer un message au monde. Mais on pourrait tester le détonateur sans tuer tous ces gens. Nous en tuerons davantage plus tard. Croyez-moi, leur sacrifice est vraiment nécessaire. Et si cette bombe n'explose pas, je me chargerai moi-même de trouver d'autres victimes. Est-ce que c'est bien compris ? Oui, Emile. Oh mieux. Je vous dis à plus tard. Bon sang, je vais devoir la surveiller de près, elle aussi. Carson ! Bon sang, je vous dis à plus tard. Bon sang, je vous dis à plus tard. Bon sang, je vous dis à plus tard. C'est une colse. C'est parti. 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 Je crois que vous vous en faites trop, boss. Quand on a du mercure rouge sur place, Jamie, c'est impossible de ne pas s'en faire. Vous avez raison. Bien, je peux voir ces schémas ? Je vais chercher les plans dans le coffre. Restez là. D'accord. Je vais rejeter un oeil. Ai-je raison à propos du détonateur ? Oui, oui, chef. Je retourne au labo. On va s'occuper de ça. Bonne nuit, Jamie. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501